Bonjour à toutes et à tous, c'est Axe45 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Football Manager 2011. Ce nouvel épisode se déroulera contre Passy Football Club à la maison, sachant que dernièrement nous avions rencontré le PFC, donc le Paris Football Club, que nous avions écrasé chez eux 4 à 1, mais rappelez-vous, ils nous avaient des blessés, des absences, on était plutôt bien disposés à gagner et nous avions joué avec une équipe plutôt composée de remplaçants, si je me souviens bien. Voilà, voilà. Et on démarre donc cette seconde semaine spéciale Football Manager 2011, puisque je vous ai annoncé normalement hier, tout simplement qu'il y aurait une seconde semaine pour diverses raisons que je vous ai déjà évoquées. Et si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir cette petite annonce qui dure une petite minute, pas bien long de votre temps. Voilà, donc record d'invincibilité, c'est vrai. Voilà. Armadya Mainer, oui. On va plutôt l'envoyer chez un spécialiste, pour le prix que ça coûte, c'est peut-être mieux. Zichi qui s'est re-blessé, 3 semaines, pourquoi pas. Et donc j'ai perdu 4 à 1, par les heures de 2 dans l'entourde. Hein. Nous nous en moquons fièrement. Euh, là, là, la blessure, machin, le map. Bon, réunion technique, normalement je suis censé gagner, en même temps je suis à domicile. C'est pas mal. L'autre, il m'admire, tant mieux. Euh, notre petite réunion technique. Euh, 4-4-2, oui, c'est bien. Ils inscrivent leur but en tout début de match. Ils les concèdent un peu avant la première du temps. On est plus agressif, mais ils sont pas d'accord. On a un meilleur toucher de pal, il est d'accord. On est plus robuste, il est d'accord. Nous avons la meilleure fin en physique. Et nous sommes plus forts techniquement. Donc à priori, on serait les meilleurs à peu près partout. On va donc assister à cette conférence. On a fait une... Euh, oui, je pense que pour le prochain match, il y a de fortes chances qu'on gagne. Euh, la 21ème place. Euh... Je pense qu'on peut y gagner. Hum, je suis toujours aussi confiant de ma défense. Ma défense, ma cruelle défense qui l'ait détruit n'importe quel jour. Euh, on va tenter... Non, 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 pour s'assurer qu'on soit bien en défense avant d'aller attaquer. Et puis ensuite, on fera notre mieux. Euh, on va encore donc avancer d'une journée. Pour se retrouver le jour du match. Et faire nos petits changements habituels. Euh, le match, il reprend l'entraînement. Bah, nickel, ça. Euh, présentation du match. Présentation du match. Hop, euh, trois joueurs blessés. Et Darcy incertain, euh, c'est pas grave. Et, euh, six joueurs blessés en face. Euh, vous voyez voir quels joueurs sont disponibles, quels joueurs ne le sont pas. Euh, alors... Content, pas content ? Content. Content. Non, pas content. Et, pas content. Enfin, en même temps, j'ai dit que j'étais content de la défense. Enfin, j'étais très confiant au niveau de la défense. Et pas forcément au niveau de l'attaque. Mais Darcy est donc en train de gueuler, tout simplement. Euh, donc est-ce que ce serait une bonne idée de le faire jouer ? Faire jouer un joueur qui n'a pas une bonne réaction à vos commentaires. Et qui, en plus, a un moral très bas. Euh, euh, en même temps, ça fait un bon match qu'il n'a pas joué. Je vais le, je vais quand même le mettre. Euh, le mât, euh, on s'en fout un petit peu. Donc, on va le mettre en remplaçant. Euh, Denga, Denga, qui était en international, va pouvoir reprendre sa place, sa place de 200. Et 200 va pouvoir, euh, oncteusement piquer la place de, alors, de qui, de qui, de qui ? De Biagi, il me semble. Voilà, si je ne dis pas de bêtises, par contre, on va le mettre en remplaçant 3. Euh, voilà, ça me paraît pas mal, tout ça. Ça me paraît pas mal, là. Et donc, je vous reprends tout de suite après avoir sauvardé. Et nous revoilà, donc, avant ce début de match. 3 remplaçants, c'est parfait. Euh, un système qui ressemble à un système que j'ai déjà vu il n'y a pas longtemps, il me semble. Euh, a priori, je devrais gagner, ou au moins arracher le match et lui, on est quand même à domicile. Ça me rigole pas. Euh, on peut gagner ce soir, ou sympa, et bien. Et si ça ne va pas, il va peut-être en futur, quelques petits changements. Euh, on va donc essayer de jouer. De jouer, de jouer, de jouer. Euh, tout, 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 tout. En théorie, on est meilleure à peu près partout. On va essayer de jouer, ils ont des ailes. Aujourd'hui. Allez, euh, corner de Thomas. Pour Michelot, écoutez, premier but en cette 6e minute, euh, but de la tête de Michelot. Il va se plaindre des souvenirs du match. Michelot qui était bien placé sur, euh, surtout corner tiré par Thomas. On va pouvoir revoir ça au Valenti. Voilà, Thomas qui vient frapper au Michelot qui est tout seul. Il va, qui lâche cette balle. Simplement et efficacement. Voilà, le premier jour serait heurté. Voilà, il va, attention pour lui. Allez-y, alors, Mélin. Ou Melin, je ne sais pas trop. Oh, attention, attention. Voilà, Thomas Renaud qui fait le travail derrière. Au très, au corner. On s'est repoussé de la tête. Et Belin qui va se battre pour la récupération. Hop, c'est doublement taclé. Flitovitch, de N, de Cheyenne, pardon, peut-être. Coelho qui balance cette balle devant pour Eglin. Et là, qui se retrouve donc tout seul. Non, qui n'aura pas raison, bref, pas apposer cette balle. Récupérée par Thomas. Donc il tente une frappe devant. Pas pour Coelho de la tête. Attention, ça commence à faire n'importe quoi. Attention, attention, tout de même. Qu'est-ce qu'on fait ? Euh, Val, que, oué, Drago. Drago qui tente de placer. Voilà, il passe tout seul. Ça joue pour Eglin. Thomas Glintis qui tente le centre-tire. Non, c'est dévié par Renard, oué. Et Coelho qui vient chercher le corner en tirant sur le défenseur inverse. Je vais tout de même vérifier, vrai, que c'est pas un des joueurs qui reprennent un coup. A priori, non. Mais je vois, au contraire. Voilà. Corner de Thomas. Thomas, non, c'est dévié. Un nouveau corner de l'autre côté. Je suppose que c'est Thomas ou Leclerc qui va y aller tirer. Je ne sais plus lequel le tir. En priori, il me semble que c'est Thomas. Non, voilà. De ce côté-là, c'est Leclerc. Leclerc, voilà. C'est super attention. Là, il y a peut-être une petite faute tout de même. Bah, pour Thomas, Leclerc. Leclerc qui se fait peut-être les messieurs par polygou. Thomas. Thomas qui avance tout seul. Il se prend une petite faute. Il se prend une petite faute par J.A.T. Voilà, J.A.T. Il fait une petite faute. Un coup franc idéalement placé pour faire un centre. Ou une frappe directe. Mais le connaissant le blin, ça va rester compliqué là. Ce n'est pas son métier. Voilà. C'est vrai qu'il peut réparer Rouchon en face. Autré. Attention tout de même, ça part devant. Ça part devant. Autré qui joue en retrait pour Rouchon. Rouchon pour deux chaînes. Mirlo. Mirlo qui avance. Qui tente la frappe. Mais c'est à côté. Rien à craindre de ce côté-là. Quarantième minute. Et nous avançons toujours. Touche de Denga. On va le voir dans le dos. Denga, des mecs qui sont. Ouille, attention, la tête d'Aiglin. Dommage. Dommage. Autré au centre. Non, pas repoussé par Mirlo. Mirlo qui frappe à côté. En tout cas, voilà. Le blind sur la tête. Non, il a très bien pu marquer. Si le gardien n'avait pas été assez présent. Voilà. Écoutez, pour cette mi-temps, on va continuer comme ça. Moi, ça me paraît pas mal. Voilà. Et essayer de ne pas encaisser derrière. Dégagement de Renault. Pour Odraogo. Michelot. Leclerc. Leclerc qui tente une transversale pour Coelho. Ça part au milieu pour Odraogo. Odraogo tout seul. Pour Gianni. Gianni qui... Là, il a une petite frappe sur le gardien. Renard qui, décidément, est en forme ce soir. Je sais pas si. De Chêne. On se repoussé par Odraogo. C'est quand Renard. Balbo, Bamba. Bamba qui met un boulet de canon à côté du but. Normalement, cette frappe, s'il avait été passé près du but, elle aurait pu faire même. de Chêne, JL, JL. Hyr species, ça joue en face pour Silva. Merlau, Odraogo. C'est Suvitovic. Lugul, qui raciste en face d'autraide. Mais là, De Chêne. Quand il frappe, c'est à côté. Attention à ces frappes de loin. Toutes manques. De passé qui sont dangereuses. Si on a enjoué, si on a enjoué, ça peut très bien rentrer. Mirlo pour Otrey. En tout cas, ça joue derrière Rojvitovic. Otrey. Le chêne. Mirlo. Là, c'est intercepté. De la tête. Giannico Redrago pour Denga. Ça repart sur Sanati et Denga. Ça joue en 1-2. Voilà. Denga, Sanati. Ça repart de l'autre côté pour Michelot. Ça avance avec Leclerc. Et Ligoul. Ligoul qui balance cette balle devant pour Euglin. Là, peut-être au centre. Non. C'est à clé. Touche Orléanaise. En cette soixantième minute. Soixantième minute. Peut-être du changement. Euh... Nous allons Giannico Redrago. A priori, ça devrait aller pour le moment. Euglin. Euglin. Euglin pour Thomas. Ça part pour Euglin. Central à terre. C'est corner. C'est un corner. C'est renvoyé par les défenseurs. Corner à suivre, donc, pour... Pour... Ouais, j'allais donner le nom du joueur, mais... Je suppose que c'est Ligoul. Euglin. 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 Qui frappe de loin. Euglin. 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 Il est vrai, il est vrai. Un petit message, on s'en fiche un petit peu. Du coup au niveau des cartons, il n'y a pas eu de changement puisqu'il n'y en a pas eu aujourd'hui. On pourra donc revoir les différentes petites choses qui se passent avec les joueurs en manque de temps de jeu. Ce n'est pas forcément hyper intéressant pour le moment. Fufana qui va pouvoir revenir dans l'équipe. Il va pouvoir dégager les mains de là, si je peux dire. Sortir Darcy de cette zone également. Le 20, on va le remettre à 8. Mais c'est vraiment histoire de dire d'avoir un joueur en place en numéro 8. Darcy, oui c'est bien. Après au niveau des défenseurs, c'est pas Fufana, c'est juste qu'il n'est pas au grand droit. On a de l'onglet. Voilà, on a 200 qui se retrouve ici. De l'onglet. J'aimerais bien voir par numéro quand même. Ce serait pratique. Voilà. On va remettre ça par numéro et on va regarder qui est où. De l'onglet qui joue au numéro 6, c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'il était remplaçant de l'onglet alors ? Qui est le joueur remplaçant ? C'est Liu. D'accord. Donc en fait, j'avais pas mis mon titulaire. C'est intéressant de regarder ça. Ça me permet de le remettre. Là, 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 là. Fofana. Fofana. Est-ce qu'il serait disponible en théorie ? Oui. Donc on va le remplacer par Koelo. Wedraogo qui est le buteur titulaire. Mathieu Viami également qui fait partie de mes titulaires. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Oui, mais c'est le mal que le fait est plus important que lui maintenant. Donc ça, on s'en fiche. Darcy qui est le numéro 27, 26. Ça, normalement, c'est R6, R7. Alors qu'on s'en fiche un peu. Mais pour le principe, on va faire comme ça. Voilà. Et donc là, normalement, on va laisser le fin de machin. Je vais faire un, le 10. Et ensuite, c'est que du numéro 20 et quelques. Et bah, c'est nickel tout ça. C'est nickel. Et donc, je vais pouvoir vous laisser là, avec une petite sauvegarde. Néanmoins, je vais quand même regarder dans combien de temps on reprend le prochain match. 9 jours. Ça laissera largement le temps. Il faut faire une autre de reprendre son entraînement. Puisqu'il laisse encore entre 1 et 6 jours. Maxi 6, à mon avis, ça va plutôt être 3 ou 4. Et je vais donc sauvegarder juste après avoir coupé l'enregistrement. Voilà. Surtout, j'espère que vous l'aurez bien amusé. Moi également. Et je vous souhaite donc une bonne reprise de cette semaine. Football Manager 2011. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada